Bonjour, les décisions du conseil présidentiel pour le développement de Seijou sont à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mercredi 1er mars 2023. Réoumi Quotidion, qui fait tas de plus de milliards sur une partie du sud, signale Maki à la conquête du bastion naturel de Sonko, informant d'un programme d'investissement triennal de 400 milliards annoncé à Seijou hier. Hier aussi, nous apprend Réoumi Quotidion, le pont de Marsasoum a été baptisé Famara Ibrahima Sanya. Dans l'As aussi, l'on nous apprend que Maki Sala annonçait hier 400 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025, un programme de développement destiné à la région de Seijou. Et le ministre du Budget, Moustapha Barre, rappelle dans ce journal que plus de 200 milliards de francs CFA ont été injectés à Seijou entre 2013 et 2022. Et pour 2023-2025, Maki Sala annonçait 400 milliards de francs CFA, rapporte aussi Vox Populi, qui dévoile un paquet d'investissements déclinés en 18 mesures pour satisfaire les attentes de la région. L'observateur en déduit titre, Maki Sala, compose le 18 à Seijou. Ce journal annonce aussi un budget de 400 milliards de francs CFA pour le financement du programme triennal d'investissement. Et à travers cette enveloppe conséquente répartie en 18 projets phares, et sur une durée de trois ans, le président de la République veut changer radicalement le visage de cette région parmi les plus pauvres du Sénégal, d'après l'OTAMOE. Yor Yorbi, pour sa part, pointe un tag autour dans la région la plus pauvre du Sénégal et informe à sa une que le président sortant a inondé encore Seijou de promesses mirabolantes. Ce journal dévoile par ailleurs les faux chiffres du gouverneur Papademba Diallo, précisant ensuite que le site du Prodac, boudé par sa cible jeune, s'étend sur 1950 hectares, dont seuls 200 ont été aménagés en quatre ans. Et le quotidien, sur la même lancée que beaucoup d'autres journaux, dévoile le paquet du PACAO évalué à 400 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre d'un programme triennal. Le journal de Madjambaljane rapporte à ses pages 10 et 11 les détails du conseil présidentiel de Seijou, pendant qu'enquête révèle les 18 commandements du PACAO à l'issue de la tournée économique du président à Seijou. Si on en croit ce quotidien, les priorités sont le maillage sécuritaire, l'accélération du désenclavement, l'amélioration des conditions du transport fluvial, entre autres. L'enquête souligne aussi que le pont de Marsassoum, qui constitue le trait d'union entre Seijou et Zéginchor, a été inauguré hier. Et après ce pont de Marsassoum, qui porte le nom de Famra Ibrahima Sanya, le pont de Temento, dont la construction va démarrer, sera baptisé au nom du professeur Bala Moussa Daffé, renseigne Libération. Abdoulaye Willan, pendant ce temps, démont les propos à lui prêter contre Alundoy dans Walfu Quotidion. Le porte-parole du parti socialiste déclare, je cite, « Je n'ai rien à voir avec cette méchanceté, cela ne me ressemble pas. » Fin de citation. Mimi Touré, dans ce même journal, est toute griffe d'or. Elle accuse encore le président Macky Sall d'exercer la violence. Selon Mimi, Macky ne peut plus être candidat. S'il fait autre chose, il risque de sortir par la petite porte. Et sur ce troisième mandat au Sénégal, l'ambassadeur des États-Unis se prononce dans Réoumi Quotidion. Michael Reynaud a été interpellé sur ce sujet brûlant qui divise les acteurs politiques, certains constitutionnalistes et la société civile. Mais le représentant diplomatique américain a renvoyé la question aux institutions sénégalaises qui, selon lui, devraient en décider au même titre que l'éligibilité des candidats, rapporte Réoumi. Besby, pour sa part, pointe le silence gauche de l'AFP, du PS, du PIT, de la LD et de l'AGIE sur le troisième mandat, rappelant qu'à un an de la présidentielle de 2012, tous manifestés contre WAD. La société civile, elle, alerte sur le parrainage en direction de 2024 dans ce même journal qui signale aussi la levée de la suspension de Maître Elas Diouf par l'Ordre des avocats. Libération, qui parle de sursis pour Maître Elas Diouf, nous apprend que l'avocat peut faire appel mais il est tenu de respecter les règles pendant cinq ans. Absente de la scène musicale sénégalaise depuis trois ans pour des raisons de santé, Kumbagaolo a annoncé son retour, nous apprend Réoumi Cotinian, qui revient sur sa conférence de presse tenue hier à l'auditorium du Musée des civilisations noires. Rapportant aussi des échos de cette rencontre entre Kumbagaolo et les journalistes, Besby, le jour, nous apprend qu'elle s'est prononcée sur sa maladie et à ce propos, elle déclare « Je ne vais pas dire que c'est mystique ». Elops, dans sa livraison du jour, nous parle largement de Kumbagaolo, des démons et de la lumière divine, pendant que l'évidence parle de ces dégéments longs points face à l'échec de la politique d'emploi des jeunes. Ce journal indexe Fongip, Anpej, Prodac, Eder, tous ces machins qui ne donnent pas satisfaction. Contrairement à ces lions qui brillent depuis début 2023 et qui intéressent ce stade, il s'agit de Ghana, Iso, Nonpalis, Pape Matar, Crépons, Habib et Gueye. Les lions sont aussi brilles, semble dire Réoumi Cotinian, qui en signale quatre dans la meilleure onze de la phase de groupe à la canne des mois de 20 ans. Réoumi donne aussi des nouvelles d'Edouard Mendy à Chelsea au moment où Sonolombe révèle comment sa pièce et recrute se sont préparés, signalant notamment une vivacité et une prise de masse musculaire, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.